Bon alors Margot, voilà, on est à Port-la-Nouvelle, on est parti ce matin à 2h30 sur l'oiseau des îles, un chalutier qui est derrière nous. C'est ça, juste là. Donc il est piloté par qui ? Donc par Thomas Garcia, c'est un chalutier qui est dirigé de père en fils, donc là c'est la cinquième génération qui va monter à bord. L'équipage est arrivé, on est parti, on a fait à peu près une heure de route, une heure de route assez mouvementée du coup, et on a pu caler donc mettre le filet pour qu'on puisse pêcher pendant jusqu'à 8 heures, donc à peu près 4 heures de cales. Et puis après à 8 heures, on a viré, donc on a remonté le filet pour pouvoir trier, ranger, glacer le poisson. Et donc c'est un tracé qu'il imaginait, enfin il l'a pensé au départ Thomas ? Oui en fait, en fonction de la météo, en fonction de la saison, en fonction d'un petit peu, d'un petit peu tout, il va décider d'où on va caler parce qu'avec l'expérience qu'il a, il connaît la zone quoi. Parmi ces 600 kg de poissons finalement, nous on est venu chercher du plastique. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on a collecté du plastique ? Alors, on en a collecté comme toujours. On ne va pas parler en kilos, on va plutôt parler en volume. Et voilà, c'est vraiment des fragments. Par contre, si on s'approche de la côte effectivement, ce sera beaucoup plus gros, beaucoup plus... Ça va être des gros sacs poubelles, ça va être entier quoi. Quand on reste entre 3 et 7000 on va dire, on va pêcher des pots de peinture, on va pêcher des pots de peinture. C'est nous qui les récupérons quoi. Et ça écrase le poisson évidemment. Tu vois ? Est-ce qu'on se les récupère qu'il trouve plein non ? Ok. Donc rentrer l' profile. Donc rentrer sur l'fry recentlyieder. Il me dit autrement, j'en suis aham qui te des déclics poupri, que aussi très intéressant d'avoir sorted bien. J'adore, non. Je suis愛 de se faire enos le taberstore, je vais Spring-Ennek memories OR realizing, les bateaux qui sont derrière nous là ce sont des gros chaluts qui ont été c'est ce que nous a expliqué thomas ils ont été faits pour aller à la pêche aux anchois à la sardine le bleu ce volume beaucoup moins présent donc la ressource n'existe plus on sait mais finalement ce sont quand même des poissons qui sont certainement beaucoup plus sensibles à la pollution de toute façon cette pollution chimique et plastique comme tu dis ça attaque les phyto et zooplancton c'est la base de la chaîne alimentaire et s'il n'y a pas ce phyto et ce zooplancton il n'y a plus rien pris tout simplement déjà il n'y a plus de sardines c'est ça il n'y a plus l'anchois n'a plus rien presque plus c'est simple et vous ramassez pas du plastique pardon oui il y a beaucoup de bois après et qu'il y a des inondations et les pluies et tout les fleuves les rivières tout ce qui charrie ça tire à la mer donc l'essentiel du plastique ou des déchets qu'on trouvait de toute façon ils viennent de la terre ah oui quand on est au large donc ce secteur là pas trop d'accord dès qu'on commence à se rapprocher des côtes on peut plus de bouteilles des choses comme ça plus de plastique tout le temps ça l'aperçoit à nous c'est dès qu'il y a des coups de mer on appelle ça chez nous de du vent du large là les coups de sud-est et dès qu'il y a des pluies dès qu'il y a les inondations tout ce que je vous ai dit les fleuves les rivières tout ce qui charrie à la mer là où il prend la mer là pendant deux trois mois ah oui deux mois même une fois deux mois ouais c'est de tout voilà maintenant pour le voir sur l'impact du poisson c'est plutôt les scientifiques qui vont le dire nous c'est plutôt là je pense que c'est plutôt la pollution à tout ce qui est rejeté je veux dire des produits ça oui mine de rien même des fois des létrons d'arbres et tout faut les débarquer oui ça prend du temps et c'est du travail alors le fait voilà parce que c'est notre métier on veut préserver la ressource et la mer voilà j'estime qu'il faut le faire voilà c'est notre gagné pain alors c'est normal de le faire il y a des poubelles et des containers c'est à peine de le jeter tout à la mer que même après ça se retrouve de partout même comme je vous dis quand il va y avoir du marin tout ce qui est sur l'eau même au fond de l'eau vous allez le retrouver sur la plage voilà et c'est même personne ils vont venir en vacances puis vont se promener et va dire que la plage est dégueulasse pourtant c'est l'être humain qui a fait ça voilà ça me semble parfait mais il y a des gens qui vont dire ouais on peut le faire tu trouves qu'il faut le faire voilà ça servira pour tout le monde est ce que ça coûte vous prenez un sac poubelle ou des containers ou des poubelles vous les mettez à l'intérieur voilà quand vous arrivez à terre on le dépose à terre combien a-t-il de caisses de polystyrène qui arrivent au cul du chalutier chaque soir pendant sa période de pêche donc par jour ça peut aller entre 150 à 300 caisses après il ya des caisses qui peuvent s'envoler il ya des caisses qui peuvent être cassés donc voilà mais utiliser pour aller à la criée pour être vendu oui entre 150 et 300 caisses par par bateau et par bateau là il y en a cinq par la nouvelle il y en a combien de bateaux en méditerranée en 50 52 à peu près en méditerranée 52 qui ont tous les soirs potentiellement pendant les 170 jours de pêche qui sont autorisés ils ont donc 250 on va en dire à 300 caisses de polystyrène à usage unique à usage unique après faut pas oublier les petits métiers aussi non mais on parle des pêcheurs là de ce que le poisson sort il est sans plastique toi tu as trié le plastique avec l'association recyclons pour paquets de plastique qui reste je dirais voilà vous l'avez trié tu l'as en plus pas rejeté en mer vous l'avez écarté d'accord et au final on remet du poisson dans du polystyrène dans des volumes des quantités monumentales à usage unique qu'est ce que tu proposes pour justement que l'on puisse poser les questions ces questions là poser ces problématiques là et qu'on trouve des réponses qui sont susceptibles à de de répondre vraiment l'enjeu et de dire dans on veut plus de plastique donc on met du début à la fin on enlève la chaîne plastique marie-laure et xavier donc les fondateurs et cofondateurs de l'association ont créé des filières de valorisation ouais pour les déchets marins pêcher passivement par les bateaux dont par les chaluts ou par les petits métiers d'accord voilà donc on est aussi sur plusieurs projets mais c'est vrai que moi je suis chargée de mission et je m'occupe principalement de port la nouvelle de 7 et il ya déjà une filière qui est mise en place sur le gros du roi et voilà moi mon rôle c'est vraiment de de guider tous les acteurs donc que ce soit marailleur pêcheur à la criée vraiment tous tous les acteurs du port d'accord à trier déjà oui à récupérer à trier et à être sensibilisés tout simplement et pouvoir plus tard changer ouais la façon de faire en fait c'est pour introduire enfin amorcer une économie je dirais une économie circulaire bien sûr sur ces questions là puisque ces déchets on va essayer de les valoriser d'accord on est en train de chercher des solutions parce que le déchet marin c'est vraiment un déchet un peu difficile à recycler mais on va trouver des solutions on en a déjà trouvé donc on a fait avec l'entreprise triveo des petits pots des petites cups en fait fait avec plein de plastique mélangé en fait plein de types de plastique ouais avec une système de friction compression d'accord et donc ça c'est un début et peut-être qu'après on pourra faire plus grand et là c'est c'est la r&d qui s'en occupe ok alors juste pour terminer sur ce un volume qui est certainement sans nous pas sans conséquences mais pour rappeler parce qu'on mentionnait déjà dit une fois combien y a-t-il de tonnes de déchets tous azimuts qui sont collectés par un chalut par an que tu connais toi alors moi j'ai fait l'expérience sur une année une petite année parce que j'étais en alternance on est à deux tonnes par chalut par an deux tonnes par chalut par an donc ça veut bien dire que si nous ne révisons pas notre façon de produire des actes d'actifs d'avoir des activités qu'elles soient ludiques économiques voilà de la même la contemplation on pourrait être installé sur du plastique contempler le beau paysage que l'on a néanmoins ceci est source de pollution donc il faut que nous révisions cette notre modèle de mode de vie nos modes de comportement nos comportements doivent intégrer de nouvelles dimensions que jusqu'avant on aurait ignoré parce qu'on les voyait pas maintenant on voit que les déchets sont considérables ils sont des fois visibles avec le plastique ils le sont moins si on parle de co2 puisque ça modifie le climat néanmoins tout est lié et forcément lié à nos activités c'est ça et quand il ya une conséquence une conséquence sur toute une filière et ça mène au désastre souvent surtout en parlant de pollution bon bah merci beaucoup je te remercie merci à toi margot on a passé une très très belle journée moi aussi puis quand vous voulez quand il y aura du beau temps ah oui ça tu peux qu'on peut s'en ouvrir